hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien alors si quelqu'un peut me faire un petit coucou juste pour me dire si si ça passe on attend un petit peu que tout le monde arrive et puis on va se lancer dans une nouvelle séquence un peu comme la semaine dernière est ce qu'il ya du monde de petites secondes que ça passe tout ça j'ai partagé en un temps de quoi faire comme ceci on va se faire un petit truc comme ça alors est ce qu'il ya du monde il ya six ans à y avoir du monde je vais faire un petit partage quand même je le fait toujours l'improviste le live on va faire ça c'est un petit peu j'ai un souci c'est quoi le souci voyons voir un peu je suis si on va le faire mais voilà toc on va partager alors il ya quelques personnes qui arrive salut simon salut bringa on va se donner une petite heure pour se faire un petit truc sympa et vous montrer comme la semaine dernière en fait on va repartir sur sur vagrant c'est sympa hop après ça intéresse ou ça t'intéresse pas peu importe l'objectif c'est pas forcément d'avoir full du monde hop pourquoi j'ai pas le retour donc salut simon bah c'est pas grave on va faire autre chose on va partager on va rime où celui ci on va faire cher et on va partager alors est ce qu'il ya quelques personnes malgré le beau temps parce que c'est quand même le sujet du jour le beau temps et hop alors j'espère qu'il fait beau chez vous c'est moi en tout cas il fait vachement beau et ça fait du bien un petit peu alors est ce qu'on est prêt donc est ce qu'il ya quelques personnes d'autres donc je rappelle ce qu'ils souhaitent on peut salut quoi me pour ceux qui le souhaitent le live est aussi rediffusé sur twitch en même temps salut stéphane et donc on va se faire un petit un petit coup de la grande comme le week-end dernier ou en plus j'ai eu des retours assez positif sur les deux live que du week-end dernier j'ai eu pas mal de retours assez assez sympa où on m'a dit ouais bah c'est cool parce que d'une part le premier c'était sur le côté asynchrone et tout donc il ya pas mal de gens ou qui m'ont dit que c'était c'était assez intéressant de voir un petit peu quelques concepts comme ça quoi donc j'ai trouvé ça cool et puis le lendemain c'est déjà sûr qu'on va faire aujourd'hui sur prometheus graphana c'est qu'on va remettre à jour le le déploiement de prometheus graphana sur vagrant en mettant à jour un pas grande file les scripts de bach qui vont avec et comme j'ai donc surtout pour prometheus graphana c'est quelque chose que j'utilise j'ai beaucoup utilisé pour le pour les tutos en fait pour la mise en place des tutos ça permet de d'avoir une stack rapidement disponible on peut autant que la semaine dernière sur coach base vu que ça consomme pas mal de ressources et de la base de données etc sur sur docker c'est un peu moins intéressant autant sur sur prometheus graphana là on peut réellement le faire sur docker c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui sur docker je le ferai plutôt avec du on the symbol ces choses là pas avec du bach comme on fait avec vagrant l'avantage de vagrant c'est quand même aussi que c'est disponible quoi avec virtualbox assez facilement pour pas mal de gens ça n'hésite pas d'avoir des connaissances trop trop élevé et ça permet d'avoir un script bach qui à la différence d'un code on va dire anti bull bas apporte beaucoup de lisibilité pour quoi en tout cas pour plus de monde que du script anti bull donc ça c'est assez assez cool quoi alors on va on va se lancer tranquillement donc pour ça il me faut alors n'hésitez pas si vous avez des questions sur ça ou sur d'autres choses n'hésitez pas c'est l'occasion de faire donc je vous rappelle pour ceux qui le souhaitent pour aller sur twitch il n'y a pas de il n'y a pas de souci alors on va se créer un répertoire du coup pour ça on va l'appeler j'avais appelé monito on va partir sur monito donc là en fait c'est quelque chose que vous pouvez retrouver c'est pour mettre à jour toutes les stacks que j'ai dans un dépôt qui s'appelle va grande vacante stack sur sur le dépôt git lab de la chaîne quoi en fait sur le projet git lab on va dire plutôt de la chaîne donc git lab vous tapez xav qui vous avez trouvé et vous avez quelque chose qui s'appelle va grande stack donc c'est là où vous pouvez retrouver pas mal de stack que j'ai du kubernetes du le lk tient d'ailleurs on mettra à jour aussi lk du coup du coach base du cassandra de pas mal de choses du kubernetes qu'il y avait tout encore je suis pas mal d'autres stack du salt et d'autres choses alors sur le temps n'a pas encore trop fait mais on en fera bientôt c'est promis et donc voilà un petit peu l'idée c'est de remettre à jour ces choses là et donc on va partir tranquillement là dessus donc on va zoomer et on va se remettre à jour du coup et ça permet de les gens découvrent vagrantes aussi les gens qui ne connaissent pas donc là on va repartir de ce qu'on avait fait la semaine dernière en fait sur coach base moi je suis pas du genre à réinventer à chaque fois le truc je préfère repartir de quelque chose que j'ai déjà fait voir l'améliorer et en profiter pour le surtout pour l'améliorer et je trouve ça plutôt d'une bonne pratique plutôt que de repartir de zéro quoi il ya des gens qui aiment bien faire refaire de zéro ce qui est aussi intéressant parce que du coup il ya aussi le process de on va dire de mémorisation qui rentre en compte ce qui est pas mal mais voilà on va repartir du vagrant file donc qui était celui ci de coach base donc ça c'était à la fin de la vidéo on avait ça ouais c'est ça donc du coup on va repartir de ça nous ce qu'on va avoir on va avoir deux choses on va voir d'une part un serveur donc l'objectif c'est d'avoir une stack avec le on va dire la partie monitoring qui est centralisée sur un seul serveur donc le prometheus le grafana et puis éventuellement d'autres serveurs qu'on va chercher à monitorer de manière diverses et variées donc là c'est plutôt ce que j'appelle donc un cluster un peu pédagogique en stack on va dire un peu pédagogique salut faisal et du coup ça permet du coup de par exemple si on veut tester des exporteurs on a notre stack prometheus grafana qui est déployée et puis sur les autres serveurs on peut faire c'est un peu le bac à sable on peut installer ce qu'on veut on peut installer potentiellement du docker aussi et installer des exporteurs tester donc la connexion avec le prometheus scraper voir un peu ce que ça donne tester des dashboards développer éventuellement des dashboards etc les extraire récupérer ce qu'on a récupéré et puis derrière va passer sur sur la stack qu'on a on va dire dans le cadre professionnel plus précisément moi c'est plus souvent mon mode de de développement quand j'ai on va dire une nouvelle stack à une nouvelle techno à acquérir dans le cas de ce soit professionnel ou non professionnel à titre perso pour la chaîne etc et bien je crée souvent je pars d'un vague grande faille qui va me permettre d'avoir la stack de base que je suis évolué au fur et à mesure ça me permet de d'être assez au clair dans le l'installation du truc quoi d'y voir clair sur le fichier de conf etc mais surtout de ne pas avoir besoin d'y revenir dix mille fois parce que voilà je vais l'avoir décrit une bonne fois pour toutes et je vais pouvoir re-itérer réitérer dessus assez simplement donc là on va partir donc notre objectif ça va être de déployer du prometheus et du graphana donc principalement du prometheus mais voilà on va faire les deux on va en même temps donc avoir peut-être des notes exporteurs à côté donc là les variables du début donc elle ce qui me permet c'est donc vous voyez qu'après on pose des questions on interagit quand on va faire un vague and up on va interagir avec la personne qui est qui le lance et du coup on va poser des questions donc là la question les deux questions qu'on va essayer de poser ça va être est ce qu'on veut prometheus graphana parce que peut-être qu'on veut une stack vierge et est ce qu'on veut installer des notes exporteurs sur l'ensemble des serveurs ou pas et récupérer les informations donc ça c'est quelque chose qui peut être qui peut être sympathique à faire et sachant que dans maintenant dans toutes mes stacks j'intègre aussi une première question c'est est ce que je veux docker sur l'ensemble des serveurs ou pas sachant que docker permet voilà quand on est avec en mode un peu bac à sable souvent il ya beaucoup d'outils qui reposent sur docker donc ça peut être intéressant de l'installer sur sur l'ensemble des serveurs des vm ça ça peut être assez cool donc voilà les questions que je pose ils sont essentiellement là le tc host je vais revenir dessus je suis revenu dessus la semaine dernière mais voilà je vais revenir dessus pour bien expliquer le truc donc là on est sur du vagrant donc c'est du rubis le langage en tout cas en grande partie donc on a une boucle vagrant qui est là pour but d'itérer et donc on a c'était simplement donc quatre variables etc host vous allez voir à quoi ça correspond si vous savez pas prometheus node exporter et docker donc on initialise simplement les variables pour dire voilà on va les alimenter ensuite on tombe dans un case donc je l'ai expliqué la semaine dernière mais on va revenir dessus quand même donc le case lui ce qu'il reprend vous voyez que c'est un arc v 0 donc en fait il re il récupère le le comment l'argument qui est passé à la commande vagrant et il passe donc et il vérifie et il dit à tiens quand cet argument donc vagrant quelque chose correspond à provision ou à up à ce moment là je pose des questions à à l'utilisateur donc première question que je pose à l'utilisateur nous ça correspond très très bien notre à notre cas de figure c'est est ce que est ce qu'on veut docker ou pas avec l'ensemble des choses qui vont avec docker grosso modo c'est simplement docker compose en plus éventuellement donc je le rappelle pour les gens qui arrivent si vous voulez aller sur twitch également vous pouvez y aller il n'y a pas de souci ou sur youtube aucun problème donc ensuite deuxième question alors là les plus adaptés puisqu'on était sur coach base nous on va dire bah tiens voilà est ce que tu veux un prometheus graphana parce que peut-être qu'on est sur une vraiment en mode pédagogique où on veut simplement avoir une stack de serveurs qui va être dédié qu'on va qu'on va réserver à prometheus graphana mais on veut peut-être rien provisionner dessus mais voilà on pose la question à l'utilisateur est ce que tu veux prenez tous graphana peut-être donc soit on est dans le mode où on veut chercher à installer prometheus graphana voir tester un peu l'installation et c'est donc du coup on répond nous quoi n parce que voilà on veut rien on veut vraiment un provisionning vierge soit sinon voilà on en a besoin et du coup on répond yes y voilà donc là on va du coup enregistrer le contenu de de cette réponse dans la variable prometheus très très simplement quoi ensuite du coup si on répond yes à prometheus on peut en déduire que on va quand même on va poser la question est ce qu'on veut notre exporter du coup pas donc ça c'est un peu le l'idée du truc c'est de se dire j'installe pas notre d'exporter si de toute façon je n'ai pas prometheus graphana si j'ai prometheus graphana je pose la question est ce que on veut du node exporter ou pas et donc du coup là bien sûr on se réfère à notre variable node exporter on vient de on vient de définir hop voilà simplement ensuite alors la caméra elle est où elle est ici ouais ok c'est celle ci donc on continue tranquillement alors là on retrouve voilà deux deux choses importantes que j'ai expliqué la semaine dernière on a une variée quoi deux variables qu'on définit la semaine dernière on avait qu'une mais on l'a on en a profité pour l'aspiter donc la variable elle commence avec le shell ici et le shell là et en fait c'est simplement ce qui est contenu dedans c'est pour dire voilà on va passer du on va passer du shell dans le mode de provisioning de vagrant ce qui permet de jouer des actions en mode shell n'hésitez pas si vous avez des questions n'était pas à poser des questions et donc du coup ça ça va venir compléter la variable qui s'appelle common ce bloc là quoi ce bloc là même avec le shell qui est compris dedans donc là le groupe common c'est simplement des petites des petites tools que j'aime bien avoir sur les machines quand quand je lisais sous le coude quoi tout simplement donc là par exemple c'est guide c'est vime c'est truie c'est net tools pour pour être décidément j'ai un trou de mémoire bon tel net aussi net stat pardon piton 3 quoi pipe 3 plus exactement et à chaque fois je passe un dev nul donc je renvoie stdr sur rester des aoutes et je renvoie tout dans dave nul parce que je veux pas avoir quelque chose de trop verbeux salut clay max je veux pas avoir quelque chose de trop verbeux voilà ensuite ce que je fais ici simplement c'est le définir un vimercé de base après vous pouvez compléter compléter pardon bien plus que ça mais voilà pour définir quelques settings de base en disant voilà pour le ya ml etc je c'est notamment des tabulations à deux et c'est après je définis je reconfigure le ssh des config pour indiquer que voilà je j'accepte ouais j'accepte le la connexion par mot de passe par password ce que voilà je veux quelque chose d'un peu standard facile à utiliser etc je vais pas trop me poser de questions dessus salut ou sam donc je vous rappelle ainsi vous voulez utiliser twitch vous pouvez utiliser twitch c'est exact qui est faire et d'ailleurs on restart le sshd simplement et donc ça ça nous fait un blog common qui quoi qu'il arrive sur n'importe quel serveur sur n'importe quel vm du coup je l'installe je le joue et je vais le jouer vous allez voir après ensuite j'ai le bloc docker packages ici qui va être conditionné par la réponse de lisite l'utilisateur pendant sur cette question docker on docker compose s'il répond y est cette variable là on va l'utiliser sinon on va pas l'utiliser qu'est ce qu'elle comprend elle comprend la récupération du script shell d'installation de docker qui est adapté à tout beaucoup de distrib ensuite on va jouer ce script on va ensuite faire un user mode pour rendre l'utilisateur vagrant membre du groupe docker on va start et docker s'assurer en tout cas qu'il est starté d'ailleurs ici on peut passer plutôt sur du système ctl que sur du service c'est un peu mieux c'est elle start docker voilà après on récupère de la là on récupère le binaire de docker compose je suis peut-être sur un truc du viola du coin 25 ça peut être à l'actualiser on va le placer dans notre passe c'est à dire usr local bin et on l'appelle docker compose et on le rend exécutable on pourrait être sur du 644 644 ouais c'est ça on serait mieux voilà en tout cas on peut faire un sachement de plus ici c'est plutôt voilà ensuite qu'est ce que l'on a d'autre on a là donc deux variables que l'on définit config vm box et url du coup là on va définir l'image sur laquelle on va venir quoi qu'on va venir l'utiliser pour pour nos vm donc là c'est actualisé de temps en temps quand on monte en version etc en l'occurrence on est en focal 64 ça va plutôt pas mal voilà ensuite ici on va définir des machines qu'on peut appeler monito 1 monito 2 monito 3 2 et monito 3 et ça c'est un bloc voyez que c'est une variable qui s'appelle node qui est une liste et donc on a une liste en forme de map donc clé valeur avec une première clé qui définit le hostname pour monito 1 le ce n'est pour monito 2 le ce n'est pour monito 3 ensuite on a nos ip qu'on va venir changer ici on va passer sur par exemple alors là c'est un peu le problème c'est mon problème en tout cas sur toutes les stacks que j'ai c'est plutôt le suivi des ip celles qui sont prises pas prises etc je peux pas rentrer dans les trucs netbox et tout parce que en fait les vm je les utilise pas toujours et souvent je les destroy donc du coup les ip sont pas réellement prise donc c'est pas si problématique que ça mais voilà là on peut passer à 4 cpu c'est pas très consommateur en ressources monito 1 c'est on va dire c'est celui qui est réservé à prometheus grafana salut sophiane donc pour ceux qui ont twitch c'est exef qui fr si vous le souhaitez pas une obligation du tout donc on va passer à 4 cpu pour prometheus grafana mais c'est vraiment pas du tout nécessaire on va être sur deux cpu pour les autres serveurs qui vont participer à la stack et et puis web 1024 on va passer sur 1024 ça doit être suffisant quoi pour les autres serveurs oui ce sera largement suffisant après le inconvénient de mettre trop peu c'est ce qui se passe est plutôt le temps de provisioning qui des fois peut être conditionné un petit peu quand même quoi est conditionné quand même à la rame qu'on va affecter donc c'est bien d'avoir quand même des machines après voilà l'idée en plus de la stack que je mets à disposition c'est que ce soit disponible pour le plus grand nombre possible donc voilà on peut partir sur la base que les gens n'ont pas forcément des grosses machines donc là bon c'est assez suffisant ici on va partir sur donc le type de machine on va avoir du coup deux types de machines dans notre cas de figure on va voir la machine qui sert au comment au monitoring et puis les serveurs les serveurs simple quoi finalement donc la stack quoi les machines de monitoring on peut mettre un type mot décidément monitor et puis les autres on va mettre simple simple serveur quelque chose comme ça c'est pas très très joyeux mais ouais ok et du coup ça c'est une variable en forme de map qu'on va pouvoir utiliser derrière et qu'on l'utilise derrière voyez ici du coup on dit pour chaque élément de nodes donc c'est à dire chaque c'est quoi chaque ligne ici de nos maps eh bien on va aller parcourir on va itérer dessus premièrement on va parcourir ça pour pouvoir venir compléter la variable comment c'était au dessus donc la variable ici et c host je vous ai dit qu'on allait en parler donc cette variable et c host on vient là l'amende et lui rajouter des éléments salut etienne on va venir rajouter des éléments dessus et pour ça c'est très simple donc on va utiliser le plus égal donc truc classique pour concaténer des éléments au sein d'une variable en ruby ça existe bien sûr et ensuite cette variable on va venir donc dans cette variable on va stocker des lignes de commandes bash shell en l'occurrence un écho qui va venir récupérer faire un écho de la clé ip de notre bloc node qu'on est en train de parcourir donc de node avec un s finalement quoi de la ligne de node avec un s donc il va prendre l'ip qui est là l'ip qui est là l'ip qui est là il va faire un petit blanc et donc le but c'est de venir sur les machines en fait pour c'était le tc host des machines tout simplement quand elles vont être provisionnés ensuite on va faire un node on va récupérer le host name ici monito 1 monito 2 monito 3 donc on a l'ip le host name ce qui permet de compléter le tc host et on va dire comme on est dans un script bash qui va venir qui est stocké dans la variable qui va venir itérer au fur et mesure salut alexandre on va mettre un double chevron à chaque fois et du coup il va chaque ligne quand on va jouer le contenu de la variable eh bien il va venir rajouter la ligne tout simplement dans le tc host n'est pas compliqué du tout salut manon donc voilà quelque chose d'assez assez simple voilà donc ça ça change pas trop par rapport à la semaine dernière si vous avez suivi le le comment le la session qu'on s'est fait sur coach base d'ailleurs elle a plutôt bien marché quoi c'est assez sympa il y a eu beaucoup de visites donc ensuite on va parcourir une deuxième fois cette liste de nodes en indiquant qu'on va faire pour chaque note donc la boucle vagrantes classique de provisionning de machines de vagrantes là on revient pas trop dans le détail mais on dit fine quand on a un vm define on va dire tiens voilà on a une vm son nom c'est la clé qui va être host name donc monito 1 2 et 3 ensuite on va dire qu'on boucle dessus avec cfg cfg étant le contenu de chacun des éléments et on va parcourir ici on va dire bon le cfg vm host name donc là le la config de la virtual machine pour le host name en question eh bien quoi le host name en question de cette machine ça va être la clé host name de notre ligne qu'on est en train de parcourir idem pour l'ip ici on définit donc un type private network avec une ip en question et puis ensuite on a une deuxième boucle puisqu'il ya la boucle de vagrantes en lui-même puis la boucle suivant l'outil sur lequel on est en train de provisionner donc nous quoi on utilise vagrantes la semaine dernière aussi utilisé vagrantes mais ça pourrait être libre vire tout autre là en l'occurrence on est sur un provider donc virtual box on dit qu'on utilise virtual box pour provisionner cette machine et du coup on fait une boucle ensuite spécifique à virtual box donc c'est ce qu'on retrouve dans l'interface même graphique de virtual box et on dit voilà on fait un customize à partir donc du nombre de cpu de la mémoire qu'on veut affecter donc nos clés qu'on récupère ensuite on active du dns host resolver ça c'est assez pratique en plus ça permet aussi de gagner du temps dans le provisioning il me semble de mémoire et du dns proxy et on redéfinit le hostname puisqu'en fait il ya le hostname aussi qui est retenu par par virtual box en dehors de vagrantes lui même on pourrait découpler les deux si potentiellement si on voulait pas trop d'intérêt de le faire en tout cas dans ce cas de figure là ça prend pas trop d'intérêt de le faire et ensuite c'est là où interviennent ou intervient en tout cas de notre provisioning notre provisioning donc il va pas trop changer par rapport à la semaine dernière sur sur ce bloc là c'est à dire que sur ce bloc là on continue à jouer le tc host puisqu'on veut quoi qu'il arrive sur n'importe quelle machine avoir un etc host qui prend en compte toutes les autres machines ça permet de faire de la résolution quoi une pseudo résolution dns quelque part et puis on a le common qui est lui donc le bloc qu'on a vu tout à l'heure on a git vim le vim rc ces petits éléments là donc ça c'est un premier élément ensuite on a docker qui lui va pas changer non plus c'est si l'utilisateur répond y si docker la variable docker on a ici on répond y est bien à ce moment là on joue l'installation de docker grâce à la variable qui contient c'est ça qui est important qui contient le code le script bash en question donc c'est celle ci et du coup on la joue potentiellement si la personne répond yes ensuite donc c'est là où on diffère on va être sur quelque chose d'assez quoi un petit peu différent est ce qu'on garde des trucs là dedans ce qu'on va faire juste virer ça 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 donc nous on est dans le cas où première chose on a deux cas de figure on va être un petit peu différent par rapport à code je vais ce qu'on avait on est dans le cas où notre variable prometheus j'ai appelé prometheus ou monito prometheus celle ci on est dans le cas où notre variable prometheus premier cas de figure donc on est dans le cas où on a notre variable prometheus qui répond yes je veux installer prometheus dans ce cas là on a ensuite deux cas de figure soit on est à le nœud sur lequel on veut installer prometheus grafana soit on a les autres nœuds et on veut pas l'installer à ce moment donc du coup on va rajouter ici à une deuxième condition qui va être if du coup qu'est ce qu'on va lui dire if node on casse baser sur le type de ce qu'on a on a pardon parcouru et on a dit if node égal monito je crois donc le type qui est là les types qu'on a en question moniteurs pardon bonjour de notre monito soit été plus sympa moniteurs moniteurs à ce moment là on joue quelque chose donc on n'oublie pas de fermer en même temps ici et du coup là on va jouer un script d'installation de prometheus on va dire on sous-entend un prometheus et grafana on va pas avoir d'arguments du coup parce qu'on va voir vraiment que deux types d'installation tout cas je pense pas on verra on peut rajouter après c'est pas un souci donc ça c'est le premier bloc ensuite on va voir un deuxième bloc on va recopier le premier du coup voilà à ce qu'on est ici comme ça ouais donc ensuite on a le deuxième cas de figure c'est on a est-ce qu'on a répondu donc on a géré la partie installation de prometheus mais est-ce qu'on répond oui ou non à node exporter ensuite du coup si on répond oui à ce moment là peu importe sur quelle machine on situe on va avoir à jouer notre stack finalement d'installation de de node exporter simplement comme ceci et puis à la fin on ferme tout et je pense qu'avec ça déjà on a la structure un peu de base de notre provisioning vagrant assez assez simplement je pense qu'on n'a rien oublié voilà alors n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas si vous voyez des des typos ou des trucs parce que je suis champion du monde de la typo aussi ouais ça c'est bon alors ensuite qu'est ce que l'on a donc là il va falloir créer nos scripts nos scripts en question alors toujours pas de jeu de check de temps en temps toujours pas de question ok alors on continue donc sur par ici on va se dire donc on a vim install prometheus donc lui il va s'occuper donc là j'ai toujours mon vim rc qui initialise le fichier quand on est en bach ou en python ou en autre là on va mettre install prometheus and graphama ici la version veut dire c'est la 0.1 par exemple la date de création on est le 24 24 04 salut dani 24 04 2021 et puis modifier on n'a pas de modification description install prometheus and graphama for with voilà qu'est ce qu'on a d'autre encore donc du coup ça c'est notre premier bloc alors comment ça va se passer l'installation de notre prometheus graphama on va avoir plusieurs choses finalement qui vont se répéter donc là toujours le même principe mais j'essaye donc en tout cas j'essaye toujours ça alors déjà de base on va faire un 7 le cus au bail voilà donc ça je voulais déjà dit donc c'est plutôt donc ça on a le moins x qui permet de faire le des bugs vraiment tracé le des bugs on a le moiseau pipe fail qui permet de gérer quand on a une erreur un bug dans le cas où on n'a pas ip et des commandes et on a le e et le u qui permettent aussi également de s'arrêter par exemple si on n'a pas défini une variable ou si on est en train de dérouler un script de s'arrêter au moment où le script a planté et pas de continuer éventuellement d'autres actions en gros c'est un très gros résumé ensuite donc moi j'aime bien utiliser des fonctions pour faire en sorte d'avoir un bloc de fonction un bloc ensuite salut alexandre donc je vous rappelle un exact qui est faire si vous voulez aller sur switch sur twitch sur switch la classe donc là l'avantagé fonctionner avec des fonctions de dire ça va être d'être assez assez comment descriptif dans la manière en tout cas quoi j'aime bien ça là en gros on va avoir pas mal de fonctions à quelques fonctions qui vont s'intéresser à prometheus on va voir quelques fonctions qui s'intéressent à grafana finalement donc on va les préfixer de cette manière là donc je vais avoir l'install de prometheus vraiment update apt install ça va être finalement ça sur prometheus on va avoir ensuite la configuration de prometheus qui va être la partie la plus finalement la plus fine un petit peu à gérer qui va pas être très complexe mais voilà il faut la gérer quand même une fois qu'on a fait là on a le choix soit on peut intégrer ou pas dedans je n'intègre pas trop dedans moi j'aime bien segmenté du coup ça c'est descriptif ensuite je vais avoir le le restart de prometheus voilà et après je vais avoir ma gestion de grafana donc sur grafana on va voir pareil du coup finalement on installe on va voir grafana on va avoir aussi là on va avoir la configuration configuration ensuite on va une fois qu'on l'a configuré on va essayer comme on a du nom d'exportant c'est de rajouter en même temps le dashboard de notre exporteur qui va bien donc on va faire grafana éventuellement voilà si on veut venir en l'abonder cette fonction a rajouté d'autres dashboards on sait que ça se situe à cet endroit là et c'est relativement clair on va dire ensuite on a grafana donc on va être obligé de restart après puisqu'en fait on a rajouté des dashboards éventuellement de la configuration etc donc ça c'est important aussi d'aller le d'aller le le modifier ouais configuration est ce que ces configurations ça va être peut-être simplement ouais ça va être plutôt de data source en fait j'entends par configuration en fait simplement le fait de rajouter automatiquement pour qu'on n'aille pas rajouter à la main le prometheus qui est juste à côté quoi finalement et qu'on n'aille pas qu'on connaissez l'interface graphique de grafana de way de grafana d'aller rajouter le le prometheus à la main donc ce qu'on veut c'est un truc clé en main et une fois que les dashboards sont installés qu'on a restart à la fin on veut un truc fonctionnel clean propre quoi donc là du coup avec ça on n'est pas mal donc ce qu'on fait c'est qu'on va copier c'est il est là voilà est ce que j'ai des variables à récupérer potentiellement je dirais que oui parce que tout simplement on va faire appel certainement à l'ip de la machine notamment quand on va on va définir soit on fonctionne par l'ip soit on fonctionne par le dns on peut le faire par l'ip on va la récupérer cette variable ip et on va dire on va c'était cette variable avec donc on va récupérer le la variable en faisant un hostname un truc assez classique hostname tiré grand i sur lequel on va faire un pipe donc là on est avec vagrant avec vagrant on a toujours deux interfaces la première interface est toujours la 10.0 points 2.15 ou je sais plus trop quoi là qui est à éviter à tout prix puisqu'en fait elle est définie sur toutes les machines donc là on va on va prendre la deuxième valeur donc on va faire un print dollar 2 on pourrait fonctionner avec au coût 10 milliards de trucs moi j'aime bien haut que vous allez voir on va s'en servir probablement tout à l'heure donc donc ça c'est cool du coup on récupère l'ip avec ça ouais donc ensuite on va s'intéresser du coup maintenant à l'install de notre prometteuse donc lui c'est pas très compliqué c'est pas sorcier comme dirait l'autre première chose on va j'en mets deux à chaque fois on va faire un update donc sudo apt update on va rediriger stdr vers std out on va tout rediriger vers devenu je surtout pas longtemps de parler donc là c'est pareil moi je voulais montrer aussi la semaine dernière on a le x donc qui du coup est très verbeux ça je le mets parce que voilà on est en mode des bugs la première fois on fait tourner et tout au bout d'un moment dans ce cas de figure là très précisément ça vaut le coup de le virer parce que finalement on cherche peut-être pas à savoir on en est précisément ceci dit dans vagrant c'est pas mal de voir un peu si par exemple ça mouline un peu si bien sûr vagrant il utilise ansibull si on le souhaite ça je l'ai expliqué la semaine dernière pourquoi je l'utilise pas là donc j'ai fait des tutos si vous les gens qui ont accès d'ailleurs etienne tu dois avoir accès des membres à toute la playlist ansibull j'explique comment on utilise le le provisionneur ansibull de vagrant et en fait ouais vagrant lui c'est juste pour générer l'infra quoi en fait et pourquoi je l'utilise pas là tout simplement c'est très simple c'est qu'en fait je le fais pas pour moi ce truc quoi en tout cas je le fais pas que pour moi je le fais pour d'autres personnes et quand je pense aux autres personnes je me dis bah il ya des gens qui connaissent ansibull il ya des gens qui connaissent le bash peut-être pas tout complètement j'en sais rien on n'utilise pas des choses très très poussé très élaboré donc c'est pas très grave et du coup ça rend les choses beaucoup plus accessible à quoi beaucoup plus de personnes c'est pour ça que j'utilise vraiment pas ansibull dans dans vagrant sauf dans quelques cas spécifiques pour kubernetes où on utilise cubes près là bien sûr j'utilise parce que le cube près c'est quand même aussi une certaine facilité mais j'évite de le faire ou sinon si je le fais en tout cas je le mets surtout pas dans le provisioning vagrant c'est à dire je vais avoir vagrant et à côté je vais avoir le script ansibull ce qui me permet une chose essentielle c'est à dire c'est de prendre le ansibull et de pouvoir quoi qu'il arrive avoir vraiment zéro adhérence en fait sur vagrant bon mais après c'est très bien de voir d'autres exemples ah oui mais quoi j'explique juste pourquoi je n'utilise pas en fait parce que tu as tout à fait raison etienne c'est que donc il ya le provisionneur ansibull pour vagrant qui est qui est intéressant je l'utilise vraiment pas du tout quasiment parce qu'en fait je veux le moins d'adhérence possible c'est à dire que si je développe du du comment du provisioning ansibull jeu qui soit vraiment complètement indépendant avec aucune adhérence qu'on peut faire aussi un peu avec le provisionneur mais mais avoir vraiment zéro adhérence faire comme si c'était des vm qui viennent de vmware qui viennent de vagrant ou de la machine physique ou de la machine dans le cloud potentiellement c'est essayer d'avoir zéro adhérence en tout cas c'est mon raisonnement derrière ça après c'est à adapter voilà au plus au cas de figure en question mais tu as tout à fait raison d'avoir fait la remarque etienne c'est c'est une très très bonne remarque parce que voilà ça permet en plus de réexpliquer pourquoi je le fais et et aussi de dire voilà c'est possible de le faire autrement bien sûr là ce qui le souhaite amusez vous à reprendre tout ce que je fais là et alors repousser autrement quoi terraform mois après terraform avec virtualbox t'as pas de provider de mémoire donc plutôt avec libbert du coup quoi ça j'en ai fait aussi un peu quoi à la grande te permet aussi d'avoir le provider libbert est ce que j'aime bien avec la grande du coup c'est plutôt le couple avec virtualbox parce que du coup il ya plein de gens qui utilisent virtualbox donc ça rend le là en tout cas ça rend ce que je veux présenter plus abordable à plus de monde qu'en tout cas quoi abordables au sens technologiquement quoi c'est possible de l'utiliser plus facilement par exemple si on est passé sur sur les gens qui ont du windows potentiellement peuvent aussi faire ou le roso modo quasiment lancer le truc en fermant les yeux ça pose pas trop de soucis en plus on n'a pas de docker autre chose comme ça donc c'est un petit peu lire ça c'est je le fais pour pour le plus grand nombre en fait beaucoup de choses sur la chaîne en fait que je fais on me pose souvent la question d'hier mais pourquoi tu as choisi telle chose souvent je j'essaye de faire ce choix ce choix là qu'en fait c'est ça ouais ça rend plus conseil préhensible et plus alors simple ouais on s'y va les relativement simple aussi quoi est aussi très descriptif du coup il est assez sympa quoi des fois je me dis mais en fait le bash quand je relis quand je fais cette démarche là je me dis des fois je me dis ouais mais parce que le bash en fait là il fait quand même le chose de manière très bête c'est à dire si on rejoue une deuxième fois le provisioning il va rejouer l'intégralité et va commettre plein d'erreurs plein de choses qu'on va pas vouloir souhaiter ce que ne ferait pas anti balle donc du coup là je me dis le bash ça me remet en tout cas personnellement ça me remémore que le bash c'est bien mais ça quand même certaines limites qu'on peut combler éventuellement mais en y passant du temps en faisant des trucs un peu loufoques alors qu'en cible on pourrait faire des trucs comme plus sympathique mais tout à ta remarque est complètement juste et est sympa ensuite on va faire un ap t installe du coup on va lui passer un tirer y qui a tiré qq pour être en mode de quite maximum pareil sur le date on est passé q et on va installer du coup bas tout simplement alors comme c'est la machine où il ya le monitoring on va télécharger des dashboards grafana par exemple non avec plaisir etienne franchement en plus ça permet de n'en parler quoi parce que sinon je n'allais pas en parler et ça allait passer un peu à travers donc ouais on va télécharger des dashboards grafana et tout ça donc on va s'installer w get un zip qu'on va s'assurer de juste d'avoir ça sur cette machine là spécifiquement etc et puis on va installer prometheus bien sûr et tout ça donc on va faire toujours toc 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 hop faire des nuls en gros on lui dit tais toi je veux pas t'entendre voilà un petit peu l'idée ensuite alors j'aime bien refaire du bash aussi de temps en temps comme ça parce qu'en fait ça permet de de repratiquer tout simplement parce que ça c'est quelque chose après quoi on l'utilise plus trop quoi maintenant c'est quoi en tout cas de quoi malheureusement entre guillemets un peu de moins en moins finalement dans mieux des fois mais c'est quand même plutôt bien je trouve de repratiquer un petit peu ces choses alors la configuration là c'est une autre paire de manches je vais pas passer d'ailleurs les deux mettre la tabulation je vais pas trop le faire ouais c'est ça exactement etienne on l'oublie et c'est dommage parce qu'en fait en plus on acquiert des compétences qu'on va oublier alors c'est valable un peu pour tous les grands locaux personnellement en tout cas moi c'est mon problème d'un peu dans tous les langages c'est que il ya des moments c'est ça va être ça que ça va être vraiment la courbe ça ça vient je vais monter en niveau je suis content j'ai mara qui du niveau en pitons ou autre et puis après pouf je vais pas pratiquer pendant 6 8 mois et puis ça partir aux oubliettes en plus j'ai une j'ai une mémoire de poisson rouge quoi donc c'est pas c'est pas pratique quand on s'appelle dory de pratiquer comme ça c'est pas terrible alors donc là on va faire une conf une conf prometheus donc minimaliste quoi après voilà comme on est sur un cluster on va dire entre guillemets pédagogique l'idée c'est de devenir la modifier après de faire des restarts mais ça dans un mode où on veut faire du du commande du 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 playground quoi du bac à sable du test etc on va faire intervalle on va dire qu'on va scraper à 30 secondes c'est des trucs un petit peu un petit peu standard la boîte est allergique à linux à amas ah ouais là c'est embêtant alors ouais c'est vrai que je pourrais vous parler de mes critères de recherche quand je suis en recherche de job en tout l'année dernière quand j'étais en recherche de job je pourrais vous donner mes critères et on va je peux le faire en même temps donc évaluation alors peut-être pas sur le sur le comment au moment de faire la conf là on va quand même se faire la conf proprement mais voilà le le les os pour moi sont quelque chose d'important non pas que je suis allergique à windows etc le laptop par exemple parmi mes questions il ya sur quel laptop je travaille moi parce que je suis allergique à windows je n'en suis pas fan mais s'il fallait vraiment je l'utilise quoi c'est plus quoi que le script intervalle on va faire un truc plus court parce que sinon à chaque fois on attend pour les graphes et c'est surtout que derrière le fait de travailler sur un windows quand on a un parquet en linux par exemple ça sous-entend des une gestion de sécurité une certaine rigidité etc de la boîte ce qui fait que derrière pour moi ça donne des signaux qu'en fait sur sur ces choses là pareil là parmi les questions que je pose désormais je le pose quasiment à chaque fois c'est comment vous gérez vos utilisateurs au système quoi vos utilisateurs admins quoi comment vous voulez déployer quoi comment vous voulez déployer et ça c'est aussi très intéressant s'ils disent parent si bas je dirais ouais comment comment vous voulez synchroniser par exemple etc quoi external label en fait on s'en fout lui donc c'est un peu le quoi c'est une question qui que je pose assez assez souvent quoi après dans les questions qui reviennent c'est beaucoup de questions autour de la gestion du parc des upgrades les gens qui me disent ouais on upgrade tout en de quoi c'est automatique c'est c'est magique machin et tout je n'y crois pas complètement quoi en fait donc je pose souvent des questions là dessus ça permet de savoir un peu plus alors les rôles phase c'est juste pour initialiser la ligne voilà quand on a du comment du alert manager ou ces choses là ça permet de rappeler quelques éléments et ensuite bien sûr le plus important ça va être le scrap config qui lui va nous permettre de définir qui on va scraper et dans notre scrap config on va voir un job name hop job name les six admins travail unique sur windows on a dû se battre pour avoir une vm ouais tu vois quand c'est comme ça déjà pour moi c'est c'est le truc où bon après on a le choix on n'a pas le choix mais c'est le truc où où je dis plutôt non quoi en fait quoi en tout cas je continue quoi pour moi je sais que la boîte je vais pas j'ai pas accepté le job si j'ai le choix de ne pas l'accepter en tout cas parce que voilà on n'a pas tous la chance non plus de ça quoi ensuite donc là on va avoir la liste des targets mais pour moi voilà c'est un critère qui est qui en a qui permet de discuter sur sur la boîte la sécurité de la boîte etc et les boîtes trop sécurisé c'est pareil pour moi c'est alors ceux qui s'en foutent complètement là ça me pose un petit problème mais ceux qui sont dans un environnement sécurisé ça me pose des soucis pas que je ne sois pas attaché à la sécurité mais parce que je sais que derrière ça va être des contraintes qui vont freiner ma carrière mon développement personnel sur l'acquisition de connaissances etc je sais que c'est un frein donc voilà moi je ne m'intéresse pas en tout cas pour moi c'est en tout cas c'est ce que je considère après voilà chacun apprécie ce qu'il veut celui qui veut bosser dans la sécu être dans ce type de boîte c'est plutôt ça peut être intéressant etc mais moi c'est pas trop mon truc quoi alors ensuite là ici il va falloir qu'on fasse un truc est-ce que j'ai un métier c'est un peu on va s'intéresser un truc comme ça donc nous on va parcourir le tc host salut voisin pourquoi vous voisins électro mystique salut pourquoi voisins 10 mois donc électro mystique qui se voisin ça a happé ma curiosité là pour le coup donc là on va utiliser un bois du du book là qu'est ce que je fais du au que pour donc là on a le scrap config et le but du scrap config c'est de venir d'aller venir remplir simplement nos nodes etc tu es dans l'est de la france ça a non je suis pas dans l'est de la france est autistique non tu dans la belle je suis j'habite à conflant saint honorine 78 à côté de paris quoi en fait je suis originaire de normandie comme ça je le dis bien parce que je suis pas un fan de la région parisienne on va dire donc là on va chercher donc à faire un print à 2 dollars 2 donc ça ok et on va filtrer sur dollar 1 et quand dollar 1 commence par donc là qu'est ce que je fais sur la personne c'est pas grave à tu es sur sur twitch du coup donc ça marche bien sur twitch aussi d'accord donc on va prendre tout ce qui commence par 192 pour la 192 ah oui ok je vois ce qu'il m'a fait on n'oublie pas la carotte devant comme disent quoi c'est les anglais qui disent carotte 168 points on s'en fout un peu à nous du coup comme ceux ci et là je pense que de façon on était bon ouais c'est jusque là j'en ai d'autres mais sur la machine n'aura pas autre chose donc on va être comme ceci toc 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 on revient où on était donc là on a fait un peu une première partie du bloc en fait de notre prometteuse.iml on fait ensuite la deuxième partie grâce à ça toc voilà et est ce qu'on a une troisième partie non finalement parce qu'on termine la liste des targets de cette manière là oui alors non ça va pas marcher comme ça il faut une petite indentation on a une 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 donc là on va se mettre en comme ça 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et voilà on va faire comme ça donc là on doit pas trop mal j'espère c'est un peu moche mais mais voilà je vais pas trouver le truc le plus rapide qui me vient à l'esprit comme ça donc là on a fait la conf de prometheus avec ça ensuite on va simplement s'occuper du restart et du enable aussi donc on va faire sur hop un pseudo système ctl restart prometheus et sudo hop sudo système ctl hop là système ctl enable prometheus salut nicolas hier tu passes en coup de vent arrête là tu m'as décoiffé déjà que j'ai pas beaucoup de cheveux ça se faire donc là on a fait l'install du prometheus avec ça ben ensuite du coup on va s'installer grafana je vous rassure notre exporteur ça doit aller ça doit aller plus vite ouais rien de rien de très particulier à faire donc nous on va faire un sud ou à péter alors la première chose faut qu'on récupère la clé la clé donc on est à q-o et qu'on trouve le pack la clé de grafana je vais rechercher à côté temps j'en ai plus que toi ouais ouais c'est bientôt il faut que je retrouve le paquet je vais juste rechercher pas le paquet la clé de grafana et les éléments qu'il nous faut toc ok yes voilà c'est ça qu'il faut simplement on va copier la ligne entière toc voilà hop on va repartir ici toc voilà donc là on récupère la clé on l'installe simplement yes des suodos pas de problème ensuite il faut le package debian alors est-ce qu'ils fournissent la web à d'appt repository toc en même temps j'avais tout ce qu'il fallait quand j'ai fait l'installe alors est ce que ça je suis bien yes ok donc ça c'est bon bien sûr après il va nous falloir sudo apt update ensuite un sudo apt install y-qq-grafana toujours pas oublié avec grafana comme coach base-server ça je pensais un truc qui doit leur attire peut-être pas sur l'installe ils ont l'air de dire grafana pourtant le service de mémoire est ce que j'ai l'infos le service de mémoire c'est grafana serveur ah ouais le paquet c'est grafana tiens c'est marrant alors oui par contre ils ont ok donc on installe grafana std out vers cdr vers std out tout ça dans je veux pas t'entendre silent et ça donc avec ça on a installé grafana ensuite on va installer la notre data source qui est notre prometheus donc on va avoir besoin je pense de l'ip alors installer une data source dans grafana ça se situe donc vous avez etc grafana provisioning ça c'est le truc de base et après c'est découplé en deux choses il ya les dashboards et donc les choses les les datas persistantes en fait de grafana situe là et ensuite à côté on a le data source 6 qui qui stockent ces éléments là donc nous on va venir éditer un fichier dans le data source 6 qui sera pris en compte du coup par par grafana comme ça on n'a même pas besoin de passer par un coeur l'avant je passais par un coeur l'utilité de notre exporter simplement notre exporter lui va permettre de monitorer la stack de serveurs dans son ensemble donc il va te permettre de récupérer les métriques système un petit peu standard c'est à bas les inputs et outputs au niveau du network tu vas retrouver le load tu vas retrouver le nombre de cpu tu vas retrouver la rame utilisée tu vas retrouver ouais plein plein de choses donc c'est en fait c'est simplement ça notre exporter alexandre et c'est vraiment le truc le plus généralement on installe prometheus grafana c'est un des quoi le plus l'exporteur le plus utilisé d'assez certains après parce que voilà c'est un truc on va dire un peu standard qu'on cherche à monitorer de base sur sur notre stack donc nous je vous ai dit donc on va dans le tc grafana pro visioning un an et on a dit data sources et ensuite ici on va créer un truc c'est là on va stocker en si on veut rajouter d'autres data sources on va pouvoir le faire ou le point point iam elle dedans alors lui faut que je trouve un modèle c'est un truc ça commence par data sources et après on fait une liste de d'éléments on va essayer de chercher ça toc toc je vais avoir ça quelque part de toute façon dans mes notes yes voilà donc ici ça va être data sources de point ensuite on va avoir un truc qui va être donc access proxy donc ça ça permet de de dire en gros je crois que grafana tu peux l'utiliser c'est le truc un peu de base ensuite on a editable qui est une comme son nom lundi qui permet de dire si donc là on n'est pas sur les dashboards mais sur les data sources si on peut éditer cette data source c'est à dire est-ce que quelqu'un à travers l'interface graphique peut l'éditer on va mettre ça à trou ensuite on a quoi is default alors là on va mettre plutôt par comme c'est le seul data source qu'on a on va le mettre par défaut ensuite on a le le name pourtant là nous on va rester sur un truc un peu basico basique qui va être prometheus parce que l'on a qu'une seule date à source pour le coup après on va avoir org id donc ça on le retrouve partout ce truc là qui est un id interne en fait à grafana qui permet quoi l'orgue les graphana permet de de gérer par groupe par bloc donc c'est plutôt du c'est pas du rôle basse access un petit peu différent mais avec des organisations organisation on va dire et puis ensuite on donne des droits aux utilisateurs pour aller sur les organisations et de base par défaut il ya une organisation qu'on utilise tous qui est la une peu de gens utilisent d'autres organisations mais voilà on a la une de base donc faut bien lui dire écoute la data source tu la mets dans celle ci et puis et puis c'est tout ensuite on a les types de data source donc nous c'est prometheus pour le coup là ça pourrait être du tanos ou du du mysql du postgres ce de l'élastique search aussi etc etc et ensuite ici on va avoir l'url alors est ce qu'elle va passer proprement ou pas l'url nous celle ci à ce moment là on va lui passer on a dit qu'on avait monito 1 donc normalement il va résoudre ça et on est sur le port 90 90 qui est donc on va lui mettre ça simplement et puis il ya des versions ça c'est pour la version de la conf en question donc là on est sur la version 1 et puis c'est tout ce truc là on va le passer un sud ou ch mode 644 sur le fichier en question et avec ça on a fait notre data source maintenant il faut qu'on s'intéresse au dashboard dont la première chose déjà c'est d'avoir l'url donc lui c'est le dashboard de notre exporteur qu'on veut installer ça marche merci j'y vais ouais ciao alexandre tu peux regarder la rediff merci cool on est 24 maintenant yes alors vous pouvez pour ceux qui le souhaitent c'est disponible sur twitch sur xavky fr maintenant aussi en parallèle donc là je vais retrouver le dashboard de notre exporter qui est souvent utilisée je sais plus c'est combien mais voilà l'exporteur voilà c'est celui là et moi ce que je veux c'est le télécharger donc on va récupérer ça et on va le mettre dans varlib grafana donc on va lui passer hop ceci on va lui faire ça voilà donc nous ce qu'on veut c'est ça on va lui passer un wget et on va lui passer un tiré tiré grand p pour wget dans varlib varlib slash grafana donc on va lui dire tu le mets tu mets à cet endroit là et puis et puis c'est tout déjà ensuite ce qu'on va faire alors là ça c'est le c'est le dashboard lui-même et un dashboard sur grafana ensuite il faut entre guillemets le déclarer en tout cas donc ça c'est plus là on était en varlib grafana et ensuite c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc dans utc grafana provisionning dashboard on va venir éditer un fichier donc on va aller faire un écho je sais pas pourquoi il y avait ces deux éléments là un seul pourrait suffire je sais pas trop quoi en tout cas grafana ça c'est assez donc ici nous on va éditer dans c'est à peu près la même chose que la toque sauf que là c'est pas ça c'est d'âge bord d'âge bord comme ceci et nous ici on va l'appeler d'âge bord tiré note tiré exporter point l'eml il faut j'accélère un peu là ok et donc dedans on va lui déclarer un dashboard donc là c'est pareil faut que je retrouve le truc qu'on déclare donc est ce que je vais faire j'allais le retrouver dans donc dans la playlist anti balle j'ai fait tout ça avec anti balle donc je vais me retrouver facilement donc du coup j'ai fait un copier coller ça va encore plus vite toc toc moi ce qu'il me faut c'est un truc eh bien comme ça de toute façon j'utilise exactement le même node exporter full toc voilà on va se remettre ici hop voilà du coup on retrouve le nom ici du dashboard org 1 donc toujours pareil que tout à l'heure folder ça c'est si on a des folders des répertoires dans grafana on peut organiser en répertoire là on peut le placer dans un répertoire particulier le type c'est file je connais pas trop le distingue au disable d'élection donc on peut désactiver la suppression du dashboard update intervalle par défaut on est à 10 secondes pour être à plus ou à moins alors l'idée a quand même en production et tout ça c'est d'éviter de ct ce paramètre d'intervalle update parce que derrière quand vous avez une stack est un petit peu volumineuse et tout vous avez beaucoup de data ça fait que vous avez plein de dashboards potentiellement si plein de gens ouvrent des dashboards ça fait des rafraîchissements permanents sur votre database et ça tape sur votre database plutôt et du coup ça génère d'utilisation pas forcément utile en plus parce que les gens n'ont pas forcément besoin c'est ça le truc donc ça ici on va faire un sudo ch on ouais si on fait de mémoire parce que la science à être vagrant déjà redonner à route comme honneur et on doit avoir un groupe graphana donc là on va passer ça comme ça d'ailleurs je passe un air qui sert à rien voilà comme ça voilà avec ça on n'est pas mal on peut lui passer un petit sudo ch mode plus x plus r sur lui toc ok si vous voyez des choses n'hésitez pas à me le dire parce que là je commence à y voir moins clair on fermeur j'avance donc j'ai mon écho ok ok ça c'est bon parfait et ensuite du coup on s'occupe de restart graphana parce que finalement on a notre dashboard qui est au bon endroit on a notre data source donc on n'a plus que la restart le sud ou thème ctl restart graphana serveur important ça on se fait toujours avoir au début avec graphana et ici hop ici on lui passe un peu néble cool donc ça c'est notre première stack finalement qui est prête ok ensuite donc faut que j'accélère d'ailleurs installe installe node-exporter sh lui je pense que ça va être vite fait hop installe node-exporter on va installe euh ça on s'en fout hop ici on a dit qu'on était le 23 je crois 0.1 le 23 euh 0.4 2021 voilà alors qu'est-ce qu'on a à lui faire à lui euh alors node-exporter on aura rien de particulier en fait euh ah si on télécharge le binaire ok il faut que je retrouve le binaire du coup node-exporter ok euh ok bah c'est le truc un peu standard donc on va d'abord lui créer un utilisateur etc 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 euh donc on va avoir node-exporter installe hop là on va avoir node-exporter euh euh hop système d euh et node-exporter euh euh du coup bah euh on va ré-restart hein euh voilà voilà pour s'assurer que le service part bien donc ça on va voir nos trois trucs ok euh ici set uxo pipe fail ok euh ensuite ici c'est parti mon kiki donc on est parti pour nos fonctions donc on va d'abord euh euh sudo user add euh là donc on va créer un user euh de type euh euh système donc on va être en rs euh 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 ensuite il lui faut quoi donc on va l'appeler euh euh node-exporter euh on va lui mettre un bin false déjà euh hop ça c'est pour sa home euh 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 pardon donc c'est notre ça du coup donc on retrouve sur prometheus tranquille ok eh bien du coup on télécharge lui ok mais c'est un targe est donc là on va faire un peu différemment tout à l'heure xzbf de ce truc là et du coup on est dans notre haut mais du coup il va faire le taf à cet endroit là ok ensuite on va déplacer donc dans ce truc là on va avoir donc le répertoire on va voir le binaire node exporter donc on va le déplacer donc on va être dans sa mv de ce truc là et dedans on va voir le binaire nos d'exporteurs comme ceci et on va le placer dans l'usr local bin tout simplement dans notre passe tranquille ou là on n'est pas mal ensuite faut qu'on rende tout simplement propriété de notre 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 exporteur qui va avoir un groupe aussi qui est notre exporteur donc on verra c'est un chaude de mode exporteur deux points notre exporteur qui va avoir un groupe aussi qui est notre exporteur donc on est là avec ça on doit être pas trop mal si vous avez des questions quoi n'hésitez pas je vous rappelle c'est aussi disponible sur twitch si vous le souhaitez sur xavky fr et puis n'hésitez pas aussi alors le blog n'est pas très connu mais je commence à mettre des petites choses sur le blog maintenant alors maintenant on va s'intéresser à créer un système d aussi pour notre notre ami ici que du coup comme on est en mode où on a un binaire il va falloir le lancer et c'est donc là on va faire un écho toujours et là on va se mettre dans la chute et c'est quelque chose je veux être membre de cette formation qu'est ce que je dois faire là c'est pas une formation réellement là tu sais quelque chose qui va être disponible tout le temps en fait donc tu as pas de soucis à la sème ya ya si tu veux devenir membre de la chaîne il faut cliquer sur rejoindre mais après suivant les pays c'est pas forcément disponible à voir en fonction du pays où tu es situé en france ou ailleurs c'est pas forcément disponible partout pour avoir accès à toutes les vidéos après la plupart des vidéos sont disponibles il ya sur la chaîne il ya mille bientôt on doit être à 1050 vidéos et il y en a 230 réservés aux membres mais qui deviendront publics à un moment donné et toutes les autres sont sont publics sans sans limites qu'en fait c'est vraiment public quoi donc là on va définir un unit donc là ouais un unit où on a une description qui va dire ça c'est notre exporter ensuite on a quand est-ce qu'on lance quoi et after égal donc là nous généralement en tout cas c'est une network network je cherche je crois que c'est pas de network tout court c'est une network online network online point target ensuite du coup on a le service et ce service lui donc nous on n'a pas besoin de grand chose aurait juste comme on a créé un user on va quand même l'utiliser donc on va voir le user on va voir le groupe hop là pour qu'on aille compléter donc là ça va être mode exporter ici ça va être mode exporter et ensuite on va dire que ça c'est un type simple système d de service et on va tout simplement avoir l'exec start donc la commande d'exécution de notre node exporter qu'on va récupérer juste au dessus en fait qui est lui voilà si tout se passe bien normalement ça ça devrait marcher on a ensuite le bloc tal ce bloc install lui il comprend donc où on dit de baille oui par quel quel target s'est utilisé donc c'est le multi user forcément le multi user hop là target ok et avec ça on a le minimum du minimum pour un service système d là ça va pas toc j'espère que j'ai pas loupé tout à l'heure on va juste checker j'ai pas fait le même genre de typo sur ce qu'on a fait tout à l'heure ici c'est bon sur les data source sur le dashboard c'est bon aussi ok donc là c'était le service système d ensuite du coup on n'a plus qu'à jouer le restart et le enable alors bonjour on ne met pas le service en redémarrage automatique on peut le faire sachant que j'ai déjà du enable ça va pas changer à mon sens je pense pas que ce soit nécessaire vu qu'on est déjà en en redémarrage automatique non alors en fait quand ça plante je suis pas un gros fan du redémarrage automatique en fait parce que soit mon service redémarre au bout avec le enable et ok tout se passe bien dans le meilleur des mondes pas de souci après le redémarrage automatique c'est que si on est sur fail par exemple mais il va redémarrer automatiquement quoi rarement quand même des services en tout cas ce type de service quoi notre exporter tombe je suis pas sûr ou m qui ou ce genre de choses ou en tout cas tombe tout court quand ça tourne en fait voilà c'est un truc qui tourne il va pas se planter comme une application où on aurait mal géré quelque chose quoi donc je mets pas le redémarrage automatique sinon on peut le mettre alors c'est quoi déjà c'est restart on fail on sait déjà un système d allez vous allez me le donner à une petite participation système des services et start on fail c'est ça restart on sait déjà ça restart on failure c'est ça et ah ouais il faut lui passer un petit un petit délai éventuellement ok allez tiens on se le met hop voilà tout voilà après il ya d'autres clauses possibles on peut aller beaucoup plus loin dans système d mais en fait rarement j'ai eu besoin d'utiliser des trucs très poussé finalement dans système des secs j'ai vu une fois un poste de quelqu'un qui disait ouais le restart on failure c'est super c'est génial en fait ça dépend vraiment du cas d'utilisation pour des applicatifs yes c'est clair quoi des applicatifs des je veux dire des choses développées par des gens par vos développeurs par nos développeurs etc je pense que c'est c'est assez intéressant par contre pour ce type de choses c'est à dire notre exporter qui est quand même très éprouvé etc finalement je pense pas qu'ils plantent quoi je n'ai jamais vu planter de mémoire comme ça mais voilà après après c'est plutôt bien de l'inclure effectivement par contre c'est je pense que ce que tu dis c'est très bien parce que ça permet de l'inclure dans une pratique de se dire voilà quand je définis un service système des systématiquement je leur ajoute et du coup ça rentre dans une espèce de routine c'est plutôt pas mal quoi tout cas ça me semble intéressant restart de node exporter donc tu as raison ensuite on va faire un enable je crois que c'est tout ouais on a rajouté ici la chupette enfin démonnerie load et je pense que là on est pas mal on doit être pas mal est ce que vous avez des remarques ou des choses que j'aurais oublié avant que je lance quoi que ce soit parce que sinon c'est le moment où on perd du temps après donc là on est pas mal ce que je vais faire c'est que j'ai fermé des fenêtres pour éviter parce que donc généralement ce qui se passe je voulais déjà dit mais quand je lance un vagrant up c'est là où je perds le live et c'est le drame quoi généralement ça ça close pas tout donc ça va donc là on va faire un vagrant up je vérifie juste le vagrant file oublier au passage j'ai bien mis j'ai pas fait typo dans les provisioning installe node exporter point sache installe prometheus ok la grande up voilà heureux ça lui mal est heureux voilà alors on va le lancer du coup et c'est parti mon kiki et c'est là où j'espère que je vais pas vous perdre parce que je ne sais pas pour quelle raison ça plante donc la docker docker compose pour l'instant j'en ai pas besoin je veux prometheus grafana je veux mes notes exporter et c'est parti suspense donc là il va apporter la box normalement déjà apporté ouais il check simplement qui est qu'est ce qui fait si c'est bon ok il n'a pas l'air pas l'air violent aujourd'hui n'hésitez pas si vous avez question des sujets à aborder des choses maintenant tu dois être déçu parce que j'ai pas de j'ai pas fait de deux commandes de mode de trash clash sur je sais pas les sujets sujets d'ordre d'éthique néthique au personnel peut-être que tu es déçu mais j'ai peut-être pas le des personnes pour échanger sur ce profil là dommage alors j'ai bientôt refaire les lives plus tardif en fait donc parce que voilà les sujets qui vont voilà je pense que parler de l'impact de l'it sur le climat par exemple ce sera un sujet assez intéressant je pense que là on aura des bons clivages mais bon voilà mais c'est un sujet qui est quoi moi c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point parce qu'en fait c'est assez marrant quand on regarde ce qui se passe avec l'informatique on retrouve ce qu'elles les erreurs ont été faites par d'autres d'autres industries précédemment et c'est on retrouve le cycle classique je sais pas si vous êtes ça vous parle mais le cycle alors je vais vous le faire à l'envers mais à l'endroit ça fait ça ça fait une sorte de z inversé la courbe la courbe d'une de différentes industries quoi en fait c'est alors je vais essayer de vous le faire dans le bon sens c'est hop comme ça ça fait à et hop comme ça c'est à dire qu'il ya le début ça me met du ça a du mal à se lancer donc la techno a besoin de faire ses preuves etc ça c'est valable pour l'it ça a été valable pour l'automobile ça a été valable pour le textile ça a été valable pour la réforme agraire etc voilà voilà donc c'est au début ça a du mal à partir les gens ensuite se rendent compte que c'est super génial ensuite donc il ya l'apogée en fait de la technologie en haïti je pense qu'on est dans le début de l'apogée qu'en fait et puis ensuite il ya la stagnation parce qu'en fait tout le monde se rend compte que il ya c'est très bien le on va dire la technologie ou l'élément l'industrie en question le produit en question a pris son ampleur et puis après donc les gens ont moins besoin et en même temps se déroule la partie du cycle où on ouvre les yeux réellement sur les choses un petit peu négatif qu'on avait bypassé en fait par l'euphorie quoi donc ça c'est quelque chose qui revient assez manière assez cyclique dans beaucoup de techno et tout ça est ce que la stack vagrant pourrait fonctionner sur raspberry pi alors si tu as du raspberry 8 giga de ram oui sans problème après prometheus grafana sur raspberry pi ça tourne sans aucun problème pas de souci sachant que par contre faut juste sur les paquets node exporter sur les paquets sur grafana il faut que tu passes par de la rm mais mais sinon il n'y a pas de n'est pas de souci j'ai déjà fait plusieurs fois pour des alors là ah ouais ça a planté là carrément je l'ai déjà fait plusieurs fois pour on va faire un destroy je l'ai déjà fait plusieurs fois sur mes raspberry pour des mitops en fait voilà donc ça je vais détruire pourquoi se lance pas cette petite machine on va retenter on va le faire à la main quoi une à une non oui c'est parti monito monito voilà je vais de ça je vais de ça c'est parti donc ouais 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 bon ça c'est et donc je pense que l'IT sur le climat ça c'est un petit peu comme l'automobile à l'époque un petit peu de l'apogée quoi début d'apogée de l'automobile c'est à dire quand tout est bien tout est cool c'est génial ça permet plein de choses c'est la liberté et tout ça on peut faire de l'argent avec et tout c'est cool quoi et puis bon il y aura des il y aura certainement des lendemains qui déchantent un petit peu quoi pas forcément je pense pas que ce soit violent mais en tout cas il y aura des on va dire il faudra cadrer un petit peu plus les choses pour que ça pour reste mieux quoi salut tu préfères faire des scripts bash ou du python je suis en formation système et réseau et j'apprends que le bash en cours à alors dans mon monde idéal j'aimerais bien faire plutôt du piton tout le temps qu'en fait parce que sinon je le pratique pas assez et du coup voilà le problème c'est que si je fais du piton je fais plus de bash et du coup j'oublie le bash enfin bon on a tous ce quoi en tout cas moi personnellement c'est ma difficulté il s'est lancé a priori c'est ma difficulté et du coup je préférais faire plus de piton et d'ailleurs j'avais voulu regarder la libre piton pour vagrant mais qui est très décevante en fait parce que je voulais ce que je voulais faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui plutôt que de passer par le vagrant file par le script shell et tout ça ce que je voulais c'était tout mettre embarqué dans le piton déjà d'une part pour me faire pratiquer piton et pour montrer que voilà on pouvait le faire autrement ça aurait été serait permis d'avoir aussi des libres un petit peu réutilisable et tout ça quoi et donc voilà je malheureusement la libre vagrant ne me permettra pas de faire ça parce que les elle permet juste de faire les vagrant provisioning vagrant up juste les petites commandes de base mais pas de remplacer de la grande faille où les scripts et tout ça donc c'est un petit peu ouais c'est ça ouais qui permet de faire des optimisations de fou quoi ouais bah ouais moi j'oublie moi je suis même plus dans l'optimisation ce que j'oublie quand j'oublie des trucs assez assez essentiel en piton et du coup c'est un peu dommage donc là on va se lancer ça ça a l'air de partir pas mal donc là il est en train d'installer prometheus vous voyez on pourrait cligner pas mal de verbosité sur des choses et tout ça les petites choses qui sont pas réglés affinés tout ça quoi ouais c'est ça ouais alors le bash maintenant je n'oublie pas trop quoi en fait ça va mais je l'oublierai je pense à terme après j'oublierai peut-être du haut coup des choses comme ça mais mais ouais le piton je l'oublie quand même beaucoup quoi parce qu'en fait je pratique pas du tout assez il ya plein de trucs que j'aimerais faire je ne fais pas mais bon là après c'est plus qu'il ya la chaîne en fait la chaîne est quand même une la chaîne ne permet pas de progresser quand même à mon rythme globalement je passe quand même beaucoup de temps à expliquer des choses qui ne me servent pas quoi en fait alors surtout sur anti ball tout ça quoi ça ça m'a pas ça m'a pas forcément été profitable complètement quoi à titre personnel purement égoïste qu'on va dire ça m'a pas été très donc là il doit tourner donc déjà on peut checker si ça tourne je vais cher l'autre est ce qu'on le voit alors ça va être si c'est bon toc donc là on était sur 192.168.15.30 non on était en 15.30 non 16.30 13.30 on devait être sur ça voilà yes donc là j'ai bien prometheus déjà qui tourne ou et node exporter pour l'instant n'est pas installé donc forcément ça marche pas ah si il devrait être installé d'ailleurs node exporter yes il est là il est là pourquoi il marche pas lui monito 1 ah il n'est pas sur le bras j'ai loupé le port de node exporter 9100 vdestroy-f alors je fais la petite modif n'hésitez pas si vous avez des questions c'est le moment vim de install de prometheus et là j'ai loupé dans mes targets le port le port le port il est où ouais c'est ça oui j'ai fait le haut que j'ai fait copier coller duo ok j'ai pas rajouté dans le haut que le dollar 2 et après le dollar 2 9100 voilà et là je vais refaire un vaguante up de tout du coup et c'est parti on va voir si ça marche no yes yes et c'est parti après peut-être en entreprise voilà ouais bon repas bon appétit maintenant peut-être en entreprise en tant que tech réseau sur des serveurs le bash sera plus utile après on peut sûrement faire les mêmes genres de ouais alors il ya les gens qui qui ont un certain niveau entre guillemets quoi entre guillemets un certain niveau en quoi j'ai vous beaucoup quoi je vais reformuler j'ai vu pas mal de gens qui ont des gros niveaux en réseau et qui scripte beaucoup en piton en fait parce qu'il ya beaucoup de choses intéressantes à faire en piton sur sur les éléments réseau etc il ya souvent le piton et le et les ingé réseau c'est souvent assez lié quoi en fait du coup on retrouve aussi en cible ou seul tac qu'ils sont tous les deux aussi en piton souvent utilisés aussi par des ingé réseau quoi parce que c'est du piton quoi donc ouais c'est quoi c'est un peu comme les six admins le piton est pas mal il ya le go mais le piton permet aussi de coupler avec des outils d'infraste code assez courant et du coup c'est assez intéressant de capitaliser dessus quoi c'est et puis bon l'avantage du piton c'est que si un jour tu veux faire plus de trouver d'autres domaines d'intervention j'ai pas sur la matinée manipulation de data vraiment et c'est à bala tu tu peux faire si tu veux faire traitement way statistiques tout ça piton pas de problème si tu veux faire éventuellement j'ai pas un jour de lia ou quoi tu peux faire avec python tu peux faire vraiment plein plein de choses ce que tu pourras pas aussi bien aussi facilement faire avec d'autres langages de manière complètement universelle qu'en fait c'est plutôt pas mal beaucoup de boîtes recherchent souvent quand il ya des six admins et tout ça le piton souvent peut être peut être un peu recherché aussi quoi ça peut être une bonne quoi en tout cas d'avoir ça dans sa boîte à outils c'est plutôt pas mal quoi alors donc là c'est en train de s'installer et on se donne encore cinq minutes le temps de l'installer et après on coupera si vous avez des questions c'est vraiment le moment déposé n'hésitez pas donc là il ya le tweet si vous souhaitez exact qui est fait il ya le blog zav qui point comme il ya la chaîne youtube zav qui il ya le git lab où le github vous tapez exact qui vous allez retrouver tous les dépôts de tous les tutos tout ça c'est libre complètement quoi voilà faites vous plaisir avec tout ça quoi donc là il est en train d'installer ça vous le voyez pas d'installer quoi grafana ok merci au top c'est vrai que piton c'est hyper complet avec tous les modules ouais ouais ton c'est ils ont su combler un moment s'il y avait la difficulté quand même d'avoir le 27 avec en même temps du 3 et quelques etc c'était pas forcément tip top question un peu naïve mais je me demandais quelle serait ta techno ou langage de coeur à alors la techno de coeur si je devais être alors souvent des fois en meet up consul ce que je faisais c'est ça en tout cas dans certains mita je le faisais pour détendre si j'ai si je devais être une techno ça serait consul honnêtement c'est celui qui me ressemble plus je peux vous dire pourquoi parce que tout simplement c'est un truc qui permet de faire plein de petites choses mais qui est relativement discret et qui fait pas des trucs de fou furieux qui n'est pas trop usine à gaz et qui peut créer une certaine émulation dans une infrastructure quand c'est un truc que j'aimerais quoi en tout cas voilà si je devais me quand je sais plus qu'on dit pour les animaux mais en tout cas me réincarner voilà ce serait en consul c'était en un langage à pitons je pense quand même il ya le go mais pitons pitons alors ouais un langage vraiment ça serait le langage assembleur ça c'est mon ultime rêve et je pense quand je serai à la retraite ce sera peut-être le seulement où je trouverai du temps pour pour l'aborder mais le langage assembleur pour moi c'est c'est un peu le summum de ce qu'il ya un peu à connaître alors ça paraît old school et tout ça mais pour qui pourquoi parce que tout simplement c'est ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement du hardware et c'est un langage bas niveau mais il produit achicorps sont bien après je me méfie pas mal de achicorps à titre perso plus de dépendance qu'on va dire aux outils un peu comme dit là mais tout ça mais ouais achicorps c'est vraiment super bien mais parce que bon après il ya les c'est des grosses usines c'est tout cas j'en avais déjà parlé mais c'est quoi c'est des boîtes qui sont là pour faire du faire du cash pour créer de la dépendance etc avec le cloud et tout ça ça marche qu'on voit on voit la dynamique un petit peu actuelle les licences commencent à évoluer aussi petit à petit avec le temps maintenant j'ai vu que la licence de grafana avait évolué par vers du à gpl j'ai plus de un truc comme ça là ils ont changé leur licensing etc ils sont plus ou apache et on voit que voilà les boîtes maintenant on a beau faire de le point de source elles vont être là pour faire de la thune maintenant parce qu'il y en a pas mal qui sont entrés en bourse vous avez des boîtes comme dit lab ou autres qui sont nasdaq ou achicorp c'est pas ils sont pas là pour rigoler quoi et il ya un moment voilà on va leur dire quoi les actionnaires et tout ce petit monde va leur dire mais il va falloir aller vous pousser plus loin quoi et je pense que ça c'est voilà quoi on sent quoi quand on regarde achicorp un peu la mouvance il ya quand même l'effet l'effet un petit peu entonnoir que voilà les technos je les adore c'est pas le souci mais après c'est si on y met un bras tout est dépendant quoi beaucoup de choses sont dépendantes de consul avec achicorp donc il ya le fait de lier les technos les unes avec les autres comme quand vous faites du git lab bah voilà commencer à mettre un doigt ensuite le bras ensuite l'épaule une grosse partie et moi je suis pas fan de ça en fait ce que j'aime bien c'est utiliser une techno mais déjà avoir un petit peu pensé de se dire tiens si je devais rollback si je devais revenir en arrière pour x ou y raison tout simplement parce que la boîte elle décide de plus accompagner le projet de la même manière et tout ça toujours à pouvoir avoir entre guillemets une petite porte de sortie quoi ouais du volt ouais j'aimerais bien parce que j'avais commencé à préparer tout pour faire des tutos volt et je les ai jamais fait quoi donc j'aimerais bien en faire effectivement alexandre c'est prévu ouais c'est ça exactement et on le voit en fait bandari et je sais j'ai oublié l'autre seul outil déploiement est encore un effet de recentrage fort vers achicorp et c'est assez moi ça m'intéresse beaucoup de voir ce comportement là parce que comme d'autres personnes je suis intéressé pour voir comment économiquement ils leur stratégique en fait essayer de discerner leur stratégie c'est hyper intéressant quoi et à et de voir comment en fait c'est assez marrant parce qu'en fait ces deux mondes c'est deux mondes opposés qu'en fait c'est ça qui est intéressant aussi c'est que d'un côté il ya le monde de l'open source avec les gens qui je vais pas dire naïf mais les gens qui ont l'habitude ou qui comment qui font une grande confiance dans dans le comment on les drive vers les technos et tout ça quoi et puis de l'autre il ya quand même le côté on veut faire on a des cash machines des boîtes qui sont nasdaq sont pas là pour 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 faire pour enfiler des perles comme on dit quoi et donc du coup c'est assez marrant parce qu'il ya le monde des gens qui qui sentent pas complètement où on les emmène et puis à côté il ya les hyper stratège à côté et donc et ces deux mondes en plus qu'ils ne sont pas quoi qu'ils sont pas complètement qu'ont pas les mêmes idées globalement et c'est hyper intéressant de voir que l'un arrive à mener l'autre là où il veut tout en le laissant penser qu'il est donc quelque chose de entre guillemets libre alors que finalement pas tant que ça quoi c'est hyper intéressant comme quoi en tout cas moi je trouve ça super intéressant et voilà bref ça c'est une aparté juste pour dire que j'ai regardé la série sur jenkins ça m'a vraiment sauvé si ça t'a sauvé c'est cool quoi donc du coup là ça doit tourner je rafraîchis simplement voilà on a tout qui est hop ok donc là j'ai un peu mis trop gros là je sais pas vous voyez et on va juste finir rapidement de 192 168 points 16 points 30 sur le port 3000 pas 300 3000 pardon on arrive sur notre graph an art mais là ça va être surprise est-ce qu'on a la data source est ce qu'on a le dashboard ça le truc alors à votre avis pour l'instant on a rien donc si je vais dans les data source ça et on a la data source prometheus wait on là c'est moche parce que j'ai zoomé donc du coup c'est un peu moche cool et si on va dans manage on a le node exporter full donc notre dashboard donc on va le mettre sur l'anglais sur 24h nature 5 minutes et voilà on a monito 1 on a monito 2 et on a monito 3 donc ça c'est cool nice alors ça va on n'a pas perdu notre temps complètement donc tu as fait des vidéos sur les licences parce que je m'y perds un peu alors les licences ça m'intéresse pas trop quoi en fait il ya des gens qui se font plein de plein de questionnements dans la tête et tout ça moi pas du tout mais j'y connais rien en licence en fait là j'ai juste regardé un petit peu les dernières actus là sur agpl et apache pour voir un peu pourquoi graphana élastique etc mais non pas trop qu'en fait c'est pas des choses que j'ai vu trop regarder quoi je suis pas je suis pas bon là dedans quoi du tout quoi quand je suis pas bon c'est même pas je suis pas bon je suis j'y connais rien soyons clairs faut dire les choses donc voilà c'est cool on va s'arrêter là pour aujourd'hui c'est pas mal on verra peut-être la semaine prochaine ou se faire élastique search la stack est la 6 search un peu sous le même le même truc avec un vague grande faille en fait ce que je fais c'est que je remets à jour les si on regarde ici dans la chaîne ça je vais repousser vous avez donc dit là vous avez le users zavki et dans ce user vous avez tous les dépôts de la chaîne dont la grande stack est là en fait que j'ai commencé à faire finalement c'est donc la semaine dernière on a fait coach base et j'en ai des histoires j'ai vu des trucs à virer on a fait coach base il ya auto cube qui va être à modifier fort qu'on y revienne dessus mais qui a modifié parce que kubespray ils ont fait un truc un peu bof donc il va falloir voir eux lk à faire je le revois open listro qui va être à revoir aussi en même temps il ya aussi donc là aujourd'hui on vient de faire monito là celui-ci je vais pouvoir le remplacer voilà donc on va essayer de remettre à jour quelques-uns on va se faire ça le stack je l'avais fait mais je leur ferai j'avais commencé à faire cong et jenkins il ya aussi ouais il y en a d'autres donc bareos aussi donc c'est bien c'est cool quoi donc tout ça on va on va se les remettre à jour on va aller réactualiser qu'en fait parce qu'il y en a certains peut-être qu'ils ne tournent plus et puis comme je vous disais la semaine dernière j'ai revu le va grand faille tout salut dany tu en penses quoi de la certification et puis ça vaut quelque chose devant un peu les certifications j'ai pas trop en parler là les certifications je trouve que c'est bien pour les gens qui n'ont pas trop d'expérience en fait ça leur permet quand même de de montrer des cartes supplémentaires par rapport à quelqu'un qui a de l'expérience et tout ça quoi net data ouais ouais bah net data c'est ouais c'est pas mal effectivement tu les envoies dans victoria puis grafana plug et yes bon maintenant que j'ai découvert au boulot autre chose du coup je passe sur autre chose mais mais voilà moi je suis actuellement je suis plutôt sur l'acquisition de connaissances sur prometheus tanos grafana en fait mais sur du kubernetes et tout ça quoi après j'ai voulu regarder net data sur kubernetes malheureusement c'est que c'est sur la version cloud payante ou je sais plus quoi et du coup c'est pas c'est pas possible là j'étais un peu déçu mais bon ouais donc du coup les certifs ouais je pense que c'est intéressant pour les gens qui débutent ont un peu moins d'expérience c'est un réel atout après ça peut être intéressant pour les gens qui veulent bosser dans une sn aussi parce que c'est des éléments qui sur lequel le sn peut s'appuyer pour valoriser votre profil donc ça ça peut être pas mal mais personnellement je suis vraiment pas du tout certification mais du tout du tout quoi mais bon après voilà quoi c'est un truc ouais c'est ça je sais pas quoi après j'ai pas un avis tranché mais je suis pas du tout fan de ça parce que pour moi ça représente pas forcément grand chose quoi en fait mais après voilà que c'est un avis on peut le contredire sans sans difficulté quoi je veux dire c'est pas c'est pas écrit dans le marbre quoi on va dire mais voilà quoi je ça a fait depuis des années où je me dis certification en fait je vois des gens qui en ont et qui n'ont pas de niveau donc je me dis bon quand je vois ensuite des fois le contenu de certaines certifs je me dis ouais beau puis qu'il faut les actualiser en plus régulièrement beau c'est quand même une petite machine à cash un tout ça quoi aussi quoi donc voilà pour le reste c'est plus facile et déjà prévu ouais ouais c'est ça après sur net data effectivement ça permet de monter truc et tout ça quoi ouais sur les certifs ouais pour moi que dès que t'as de la t'as un peu de d'expérience je pense que les certifs servent plus trop qu'en fait et les boîtes qui te quoi après c'est même quoi moi à l'heure actuelle c'est plutôt même l'effet inverse c'est à dire la boîte qui va me demander une certif pour moi ça va être un déclic pour me dire n'y va pas c'est que ça correspond pas à mon mode de fonctionnement tout ça tout ça quoi c'est que je vous ai pas donné peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo mais critères de quand je recherche une boîte après c'est attention c'est chacun ses critères mes critères sont mes critères personnel adapté à mon caractère adapté à ce que j'aime faire adapté à ce que comment j'aime apprendre et tout ça et tout ça quoi l'environnement dans lequel je sais où je m'épanouis après on peut prendre n'importe quelle personne les critères sont presque je vais pas dire différents pour chaque personne mais sont adaptés quand même à chaque personne et donc pour moi c'est ça qui est quelque chose d'important donc on parlait tout à l'heure de la distrib du laptop là c'est du même goût que la distrib du laptop c'est à dire une boîte qui me dit tiens moi il me faut tiens il faut que tu aies l'assertif truc je vais surtout pas y aller quoi en fait parce que ça veut dire derrière qu'ils ont un business qui tourne autour de potentiellement de ça ça veut dire qu'on te fait pas forcément confiance non plus ça veut dire que on va pas on va chercher déjà à ce que tu aies certaines compétences moi c'est pas ce que je cherche moi ce que je cherche c'est quand j'arrive dans une boîte je veux apprendre plein de choses je suis quelqu'un voilà le le truc qui me passionne c'est apprendre des choses ou transmettre des choses aux gens mais tout cas c'est apprendre si j'arrive et que c'est reproduire quelque chose que j'ai déjà fait que je connais déjà finalement ça m'intéresse alors je dis pas après faut pas que j'arrive complètement novice bien sûr mais voilà c'est j'ai besoin de de me remettre en question déjà d'une part c'est quelque chose qui est important pour moi la remise en question de ce que je sais faire et puis d'autre part j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses je trouve que c'est ce qui fait que c'est ce qui fait un peu la richesse de notre métier après c'est mon avis totalement personnel ce stream la manière de parler l'attitude de l'interlocuteur le contenu tout est nul ah cool un inconnu qui me met tout est nul regardez je préfère regarder pour tout cool tiens alors je pense que c'est la personne avec qui j'avais discuté à petits soucis monsieur unknown est un inconnu donc déjà ça montre le grand la grande capacité à discuter et pour tout ce que je préfère regarder écoute mais regarde pas les vidéos mon pauvre ok donc je sais pas si vous avez vu le commentaire de monsieur unknown qui est très très sympa parce que j'ai supprimé d'ailleurs j'ai viré put user in time out bloc user c'est ça quand tu es tout seul non a pensé quelque chose généralement c'est que tu as un problème dans ta tête c'était je dis pas après faut que ce soit diversifié mais tu as un petit problème dans ta tête bon après c'est pas grave ça soigne des fois et la médecine a fait pas mal de progrès ces dernières années dans ce domaine faut savoir faut savoir accepter les choses et puis consulter quoi des fois en plus même la sécu rembourse attention si tu veux même je peux aller mettre des pouces vers le bas parce que je sais pas si tu es la personne qui fait les pouces vers le bas mais vas-y n'hésite pas et surtout reste aux us parce que en france on n'aime pas trop les gens qui sont comme ça retourne les us c'est très bien effectivement c'est vraiment très bien tu peux aller voir il y a une autre personne aux us en plus il ya des gens qui sont son type top et une personne qui habite en floride et avec une coupe de cheveux un petit peu à la casquette là qui est qui peut être très intéressant que tu rencontres je pense que tu pourrais te faire un ami et vraiment du haut niveau quoi ça serait pas mal je pense mais bon je préfère en rire qu'en pleurer quand même c'est archi nul tu parles de de arch linux ou moi je le bloque quand même voilà ce qui est gentil mais bon il mange pas de pain comme on dit alors bon bah écoutez on a passé une superbe petite soirée tranquillement donc comme je disais les là et je vais bientôt là il fait bon je vais pouvoir retourner à la cave et tout ça donc du coup je vais bientôt pouvoir refaire des lives plutôt en fin de soirée et un petit peu plus long on aura plus de temps de discuter tout ça quoi c'est ça regarde c'est après les gens ils font ce qu'ils veulent moi je ce que j'ai dit plusieurs fois des gens en commentaire quand j'ai j'en ai pas tant que ça ça va mais moi j'oblige pas à regarder mes vidéos quoi au contraire que les gens qui n'aiment pas ne regardent pas les vidéos surtout ne les regardez pas quoi c'est pas je veux pas forcer les gens à faire ça moi je suis pas je suis pas un marketeux de youtube c'est à dire il y a plein de choses que je fais je sais pas si les gens s'en rendent compte mais il y a plein de choses que je fais et surtout plein de choses que je ne veux pas faire sur youtube c'est à dire le putaclic avec les les émojis les machins et tout avec les titres un peu clinquant il ya même c'est pareil si je voulais faire plein de vues ça serait pas compliqué déjà je ferais plein de tutos sur linux et là où ubuntu et j'aurais plein de plein de vues et ça serait cool et voilà et je me ferais peut-être même de l'argent et tout ça là nous c'est pas du tout mon objectif en fait certes là je vous referais un point sur les revenus dégagés par la chaîne mais vous verrez qu'en plus les revenus quand vous appliquez le rsi plus les impôts sur le revenu etc ça il reste beaucoup moins quand même on va le dire et par rapport au temps passé on va dire que je suis pas au smic on en est loin donc voilà bref allez je vous souhaite à tous une très bonne soirée passé du bon temps je pense pas que j'en ferais demain des live j'en ferai un demain mais probablement peut-être la semaine prochaine voilà il y aura certainement aussi je vais faire un peu de teasing y aura certainement un très gros lot à gagner avec coach base quand on fera une playlist dédiée à coach base et tout ça peut-être un quiz au fur et à mesure des playlists et tout ça parce que voilà j'ai eu une discussion avec eux il y aura certainement un très beau truc quoi voilà donc je vous souhaite à tous une 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 bonne soirée un bon week-end prenez du bon temps profiter de la vie parce que voilà les temps ont été durs et sont encore durs et voilà moi j'ai passé mon après-midi à assis dans un transat dehors à regarder les arbres et les feuilles des arbres bouger voyez c'est stupide mais des fois il faut prendre de temps juste de contempler ce qu'on a ce dont on profite et tout ça c'est c'est cool quoi on a de la chance aussi quoi en tout cas je considère de la chance de faire le métier que je fais dans les conditions que je fais avec tout ce qui va avec qui est quand même très cool il faut profiter faut se rendre compte des avantages qu'on a la vie et la vie est belle parfois quoi et c'est des petits moments de bonheur qu'il faut avoir faut avoir en tête quoi aussi voilà prenez du bon temps et moi je vous dis à très bientôt sur le zaf qui hier ciao je vous dis à très bientôt